Bonjour Cindy Bobiot, ça fait plaisir de voir rire, bon, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, sacrément longtemps. Et d'ailleurs j'ai découvert que vous avez plusieurs noms. Oui, on me connaît plutôt sous le nom de Paul Ferris, ce qui n'est pas mon vrai nom, mon vrai nom est François Thierry et j'écris aussi sous le nom de François Mourlet. Effectivement, et pourquoi tant de pseudonymes alors ? Alors c'est un peu un hasard, c'est-à-dire que j'étais journaliste et j'écrivais comme spécialiste de la phytothérapie et de la botanique dans différents journaux. Et les journaux concurrents n'aiment pas avoir ou ne veulent pas avoir le même journaliste sur une même spécialité. Donc on m'a donné plusieurs pseudonymes et le pseudonyme qui fonctionnait le mieux, c'est Paul Ferris. Et on en arrive à François Mourlet. François Mourlet, vous écrivez des romans. Oui, des romans, des pièces de théâtre et puis aussi des nouvelles. Et donc, je suppose... Dont le dernier roman. La langue de ta manoir, voilà, qui est sur la table. Absolument. Oui, je l'ai lue avant cette interview et j'ai été surprise par la forme. Ce sont des discours devant des chercheurs, des médecins. Alors, j'ai voulu cette forme un petit peu originale parce que quand on écrit un roman, un roman d'action ou d'aventure aux policiers, on ne sait pas qui raconte quoi à qui. C'est-à-dire que la personne, imaginons que ce soit un enquêteur, il dit, ouais, j'étais avec ma bouteille de scotch, mais il parle à qui ? Donc on ne suppose qu'il ne parle à personne, il se parle à tout seul. Donc moi, je n'ai pas voulu ça. J'ai voulu savoir qui parle à qui. Et là, c'est pour ça que j'ai pris ce cadre d'un chercheur qui est nobelisable, qui a inventé une molécule chimique à partir des plantes et qui a invité lors d'un colloque scientifique. Et ses confrères lui demandent, un peu parce que c'est le personnage le plus prestigieux de cet aéropage, de leur expliquer comment il a fait cette découverte. Et c'est de là qu'on déroule le fil. Et j'ai apprécié beaucoup votre manière d'utiliser vos connaissances en botanique et en phytothérapie pour construire une sorte de roman policier. Alors oui, c'est un roman policier, un roman insuspect. C'est-à-dire que dans les romans policiers, on a la victime, l'enquêteur et la victime, l'enquêteur et le troisième personnage. Et le meurtrier. Et le meurtrier, merci. Et le meurtrier qui forment une sorte de triangle qui peut devenir un quadrilatère quand on y ajoute un ou des témoins. Et le jeu, c'est de casser un peu ce triangle. Et moi, j'ai voulu les rassembler. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui est le meurtrier, qui est l'enquêteur et qui est la victime. Ils peuvent tous l'être un moment ou un autre. Mais ce n'est pas seulement un polar. C'est aussi un roman psychologique. C'est un roman dans lequel il y a bien sûr des dialogues. C'est un roman qui décrit les rapports d'un homme, de l'homme avec la nature, les rapports que l'on a par rapport aux médicaments, les rapports par rapport à la mort. Et donc, j'ai essayé de faire un roman un petit peu complet. Et vous avez aussi rendu hommage à des scientifiques, des botanistes, mais pas seulement. Einstein, Mendeleev. Et c'est vrai qu'ils ont rêvé de leur grande découverte ? Absolument. C'est absolument incroyable. Mais Einstein a rêvé de la théorie de la relativité. Mendeleev a rêvé du tableau qu'il a mis au point des atomes. Il a même rêvé d'atomes qu'on n'avait même pas encore découverts. Et il a Kekulé, qui est l'inventeur de la chimie organique, qui a rêvé de la molécule, de la composition de la molécule du benzène. Or, on connaissait le benzène, mais on ne savait pas de quoi et comment il était constitué. Et le fait qu'il ait fait cette découverte, ça a permis de la synthétisation du benzène à partir du pétrole. Et si nous roulons avec nos magnifiques automobiles qui ne polluent presque pas, eh bien c'est parce qu'on a pu mettre du benzène pour éviter que l'essence explose. Et le benzène, il y en a partout. Donc on a presque les plus grandes découvertes qui ont complètement façonné notre monde sont faites à partir de rêves. Alors pourquoi j'amène ça ? Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est aussi par rapport à la personnalité de mon héros qui ne veut pas avouer que lui aussi. Il a rêvé de sa fameuse molécule. Il ne veut pas l'avouer parce qu'il a des rapports particuliers avec sa mère. Et s'il avouait que c'était à travers un rêve, le peu de considération qu'il a de sa mère s'effondrerait totalement. Donc il tourne autour du pot. Il est mal à l'aise. Et voilà, vous dites que c'est le côté humoristique. Oui, effectivement, là, quand... Oui, absolument. Il y a une maman qui est terriblement grincheuse, drôle. Il y a un humour un peu pince sans rire, beaucoup de second degré. Mais aussi une terrifiante réalité par rapport aux pratiques dans les laboratoires pharmaceutiques. Et est-ce que tout ça est vrai ? Alors oui. Oui, malheureusement, c'est vrai. Alors je me base à la fois d'un fait historique qui est l'utilisation d'une molécule qui a tué des dizaines de millions de personnes. Et puis je parle d'expérience parce qu'en tant que journaliste, je suis entré dans les laboratoires pharmaceutiques. Et on peut dire que ça ne s'est pas très bien passé. Donc j'étais entouré par des gorilles, limite les lunettes noires avec ce qu'on voit dans les films. Nos conversions ont été enregistrées, il y a eu des menaces, on m'a fait signer des papiers, enfin des choses vraiment très 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 lourdes. Donc voilà, ce que j'écris, c'est la réalité. N'empêche que c'est quand même... Je décris une réalité globale. Je n'ai pas une accusation à l'égard de tel ou tel laboratoire. Mais je dis que ce sont des pratiques courantes et ce sont des pratiques qui sont bien pratiques quand on parle de meurtre. Parce que dans les laboratoires, c'est très facile de vouloir éliminer les gens. Waouh ! Eh bien, en tout cas, merci Paul Ferris. Pardon, François Mourlet. En fait, je vais vous appeler, je ne sais plus comment je vous appelle moi. François Mourlet, puisqu'on parle de la langue de ta manoir. Effectivement, à lire absolument la langue de ta manoir. François Mourlet, les éditions sans escale. Merci. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.